Les endocardies affectueuses 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 Les endocardies affectus Les endocardies affectueuses Et en cas de prothèse mécanique, la peinte infectieuse est possible au niveau de la no-verculaire sur laquelle se situerait la prothèse. Donc, c'est-à-dire que l'on ne pratique pas d'être responsable de la désinsertion de la prothèse, et on peut avoir d'ailleurs une abscille myocardique sous-jacente. Sur les prothèses biologiques, l'infection est plus qualifiée au-dessus des tranges, c'est-à-dire le processus infectieux va se limiter. Au-dessus des tranges, c'est-à-dire la complexion de la prothèse, sans atteinte de la no-verculaire sur laquelle est inspirée la prothèse. Et les légitations se sont volontiers, exciturantes, boules sofflées, etcéosantes. Les complications des endroits infectieuses, donc on a des complications cardiaques et des complications à distance, basculaires, emboliques et immunologiques. Donc, dans l'identité, chumaine, complication de la prothèse. Un, tout d'abord, un, embolique, responsable d'infarctus au milieu du système nerveux, bien-là, à faire. Deuxièmement, embolique, séptique, à travers les légitations, donc responsable d'accès au système nerveux ou à celles humains. Autres complications, ce sont des complications cardiaques, donc globales, perforations cardiaques, ruptures de montage, désinstructions à la prothèse, abscindes infarctiques, pericardiques supérielles. Il y a des complications immunologiques, telles que le nombre de l'organique ou des fuses. Et il y a des complications septicibles, telles que l'ostéonique, l'acidium ou les acides mutiques. On peut avoir, comme des emboliques au niveau des barrages, on peut avoir des emboliques vasculaires, dans l'organique de l'organique supérieure, suite à une embolique de l'organique de l'organique de l'organique. Donc, embolique, séptique, immunologique, des complications de l'organique de l'organique de l'organique de l'organique de l'organique. Donc, A et B. Dans les ondes infectieuses, tartiches, végétation, fibrines, glucocytes, ou des incertions. Les viraux, c'est tartifé plutôt que l'endocardite. Les tartiches endocardites, c'est myocardites plutôt. Les myocardites viraux, mangent-outils. CMV et artilus. Dans les ondes infectieuses, quels sont les germes responsables de la formation de grosses végétations ? Donc, B, C, D. D'accord. B, C, D. B, C, D. Les endocardites infectieuses, quelles sont les colorations utiles pour confirmer l'origine mycosique ? P, A, S. C'est un mycosique. C'est un mycosique. Je pense que les champignons, les mycos, les mycos sont fréquents, surtout chez les immunodéprimés. C'est un mycosique, et P, A, S. Grand code et P, A, S. Bien sûr, les deux. Les endocardites infectieuses. Bon, qu'est-ce que vous dites, la coloration de grains pour le streptococque ? Quand même, le streptococque, il est fréquent. Parmi les propositions suivantes, lesquelles correspondent à une endocardite infectieuse subaiguë ? Les valves mitrales et aortiques sont les plus touchées. Oui. Oui. Ils surviennent sur valve native ? Oui. subaiguë c'est une native mais malade une aiguë, une valve anormale une valve mécanique c'est une valve natale la prothèse la prothèse l'endocardite d'Ossler c'est une valve mécanique ou la biologique elle est une valve anormale c'est une valve natale c'est une valve natale c'est une valve natale c'est une valve c'est une valve anormale c'est une valve anormale c'est une valve natale c'est une valve natale c'est une valve natale donc dû à des germes très virulents non? subaiguë non? non les végétations se développent sur une valve siège d'une sclérose nodulaire oui, nous avons dit subaiguë nous avons des modifications des tissus sous-valvulaires donc anasclérose elle est mortelle dans 50% des cas non? 10 à 15% parmi les propositions suivantes lesquelles correspondent à une complication cardiaque de l'endocardite l'infractus de myocarde oui? l'anivrisme de l'aorte l'anivrisme de l'aorte l'aorte l'anivrisme de l'aorte aortite granulomateuse non? pellicardite supéré infectieuse désinsertion de la prothèse l'anivrisme de l'aute l'anivrisme de l'aute l'anivrisme de l'aute